certains ne s'en souviennent peut-être pas mais sophie la fille de bernard tapis a participé à the voice en 2012 lors des auditions à l'aveugle de la deuxième saison elle avait interprété le morceau grenade de bruno mars deux jurés s'étaient alors retourné sur sa voix d'ange louis bertignac et johnny fait bartoli après mûres réflexions c'est finalement l'interprète d'eau soleil qu'elle avait choisi la raison elle trouvait son style musical plus proche du sien mais cela n'avait au final pas vraiment d'importance puisque comme l'a révélé la fille de bernard et dominique tapis elle n'a pratiquement jamais vu la chanteuse en fait je ne l'ai vu que trois fois dans l'émission a-t-elle révélé dans les colonnes de télé loisirs d'ailleurs elles ne sont pas non plus restés en contact même si sophie tapis a envoyé un mail à sa coach très rapidement après l'émission les échanges se sont arrêtés là c'est très rare que les candidats gardent le contact avec les coachs c'est pas le but de l'émission explique l'épouse de jean mathieu marinetti si c'était à refaire il n'est pas certain que sophie tapis inscrirait à nouveau à the voice car à en croire c'est dire le concours de chant de tfa ne l'a absolument pas aidé c'était très compliqué pour moi à l'époque de faire de la musique a déploré celle qui selon ces termes passait pour un vilain petit canard pourtant force est de constater qu'elle sort aujourd'hui son album 1988 une ascension qu'elle doit dit elle à un autre chanteur johnny halyday déjà à l'époque de son élimination de the voice le tollier lui avait envoyé son soutien sur les réseaux sociaux il m'avait conseillé de m'exiler dans un autre pays pour faire mes preuves et revenir plus forte j'ai suivi son conseil au canada note de la rédaction et c'est exactement comme ça que ça s'est passé j'ai bien fait de l'écouter se félicite sophie tapis qui a par la suite eu la chance d'assurer la première partie de sa tournée born rocker en 2013 un coup de pouce pour lequel elle lui est éternellement reconnaissante